Nous voulons réaliser une campagne de marketing à partir de notre liste. Nous souhaitons sélectionner certains de ces personnes selon certains critères. Nous avons vu précédemment comment réaliser un test à partir d'une seule cellule, mais ici nous souhaitons par exemple déterminer le nombre d'hommes qui sont célibataires. Comment est-ce que l'on fait cela ? Faire un test sur la colonne homme, ce n'est pas dur, je fais égal. Vous remarquez que maintenant je suis ici dans une table, donc les références de mes cellules ont changé, mais ce n'est pas grave car de cette façon la formule va être recopiée automatiquement. Est-ce que le genre est un homme ? Toujours entre guillemets. Donc là vous voyez, la formule a été recopiée automatiquement et j'ai le résultat vrai-faux selon que ce soit un homme ou une femme. Mais ici il me manque une information, c'est est-ce qu'ils sont célibataires ou non ? Donc comment est-ce que je peux regrouper au sein du même test le résultat de l'association de deux cellules ? Et bien tout simplement je vais utiliser les opérateurs logiques et ou ou. Dans le cas présent je veux que ce soit un homme et célibataire. Alors je vais écrire cela de la façon suivante. J'écris la formule et. Mon premier test, ici, point virgule. Mon deuxième test, à savoir est-ce que sa situation est célibataire. Et je referme la parenthèse. Et là vous pouvez voir, ici j'ai homme célibataire, vrai. Partout ailleurs, même quand j'avais homme, c'était faux. Ou quand j'avais célibataire, femme, c'était faux. Ici dans cet exemple nous avons associé deux cellules. Mais il n'y a aucune limitation avec la fonction. Et je peux très bien rajouter 3, 4, 5 cellules pour faire mon test vrai. Donc comment fonctionne une fonction est ? C'est tout simplement pour que la fonction est retourne vrai, il faut que tous les tests à l'intérieur de la fonction soient eux-mêmes vrais. Si je veux rajouter maintenant, par exemple, et sans enfant, point virgule, enfant égale 0. Là encore je retrouve ici homme célibataire 0, donc ça marche bien. Mais ici vous voyez, homme célibataire deux enfants, faux, et ainsi de suite. Si maintenant je veux en plus rajouter le critère sur le revenu, je peux dire que je veux également sélectionner les hommes qui sont célibataires sans enfant et qui ont un revenu supérieur à 40 000. Ah, là je n'ai plus beaucoup de vrais. Alors, il faut que je défile vers le bas pour essayer d'en trouver un. Ou alors j'utilise les filtres. Alors effectivement j'en ai 66. C'est ce que je vois en bas. Maintenant pour illustrer la fonction OU, je vais faire un nouveau test. Je vais chercher le nombre de femmes sans enfant qui sont célibataires ou divorcées. Est-ce que le genre est une femme ? Et qui est sans enfant ? Et là, qu'ils soient célibataires ou divorcées. Donc dans la phrase, je l'ai dit, OU, l'un ou l'autre. Évidemment pas les deux. Donc comment je vais faire cela ? Je vais inclure dans un test OU, cette fois-ci, la situation. Je vais mettre OU. La situation est-elle égale à célibataire, point virgule. Et là, je vais écrire la deuxième valeur logique de ma fonction OU. De nouveau, je sélectionne la même cellule, égale divorcée. Je referme la première parenthèse pour le test OU. Et également une nouvelle parenthèse pour fermer le test E. Voilà. Femme célibataire sans enfant, vrai. Femme divorcée sans enfant, vrai. Donc les deux situations fonctionnent. Si je fais un filtre sur vrai, vous pouvez voir que j'ai bien toutes les femmes sans enfant, célibataires ou divorcées. Pour comptabiliser rapidement le nombre de personnes qui correspondent à nos critères, nous savons que pour remplacer le vrai-faux, nous le mettons dans une fonction SI. Comme ceci, par exemple. Donc SI. Je ouvre ma parenthèse. Donc si le test est vrai, je vais mettre la valeur 1. Sinon, je mets 0. Entrée. Voilà. Des 1 ou des 0 apparaissent partout. Je me positionne en bas de tableau. Ligne des totaux. Voilà. J'ai sous-total ou somme de ma colonne et j'ai 453. Mais je peux éviter exceptionnellement de passer par un SI dans le cas présent. Comme vous le savez, en informatique, vrai c'est 1 et faux c'est 0. Donc, si je retire ma fonction SI et je laisse le test comme il était initialement, je retrouve vrai-faux, pas de problème. Mais du fait que faux égale 0 et vrai égale 1, si je multiplie par 1, 1 fois 0 va me retourner 0 et 1 fois 1 va me retourner 1. Et donc, je retrouve exactement le même résultat que précédemment et sans la fonction SI cette fois-ci.